Bonjour à tous, je m'appelle Clara Morel, je suis étudiante en première année de thèse ici au MIT et ce sur quoi je m'intéresse et ce sur quoi ma recherche est basée c'est le système solaire et en particulier je travaille sur les astéroïdes, ces petits cailloux qui flottent entre Mars et Jupiter et encore plus en particulier je m'intéresse aux propriétés magnétiques de ces astéroïdes et savoir ce que ces propriétés peuvent nous apprendre sur le système solaire en entier. Alors moi c'est Nicolas Merag, pareil je viens de commencer un PhD donc l'équivalent d'une thèse au MIT alors j'ai intégré le programme qui est en fait à cheval entre le MIT à Harvard donc et qu'est-ce qu'on y fait exactement dans ce programme c'est à cheval entre la médecine et l'ingénierie et mon idée c'est de bosser sur tout ce qui est médecine spatiale donc et en particulier bosser sur la neuroscience et voir l'impact d'être dans l'espace sur nos facultés cognitives et comment le cerveau se réorganise pour nous permettre d'évoluer dans ce milieu un peu particulier tous les deux on a fait une prépa pour intégrer Superhero et je savais que j'aimais bien le spatial et l'astrophysique mais je savais absolument pas vers quoi me diriger encore c'était juste un petit élan et c'est une excellente école que j'ai eu la chance d'avoir donc c'est pour ça aussi que je suis à l'aise donc c'est pendant mes trois années à Toulouse que j'ai vraiment mûri mon projet et j'ai eu la chance de faire beaucoup de rencontres dans le domaine dans lequel je travaille actuellement en faisant plusieurs stages j'ai fait en tout quatre stages dans différents laboratoires de recherche qui travaillent sur les astéroïdes et qui m'ont permis de rencontrer plein de gens qui m'ont permis de constituer un petit réseau et ce petit réseau m'a amené au MIT pour lequel j'ai candidaté en thèse et j'ai été accepté. Donc moi pourquoi je suis venu au MIT je pense que l'un des gros facteurs ça a été mon année de double diplôme aux us donc j'ai pu bénéficier d'un accord de double diplôme avec l'université de Caltech en Californie et je veux dire ça m'a un peu introduit au système et ça m'a plu j'ai vu que les moyens étaient on avait beaucoup plus de moyens en termes de recherche etc donc l'idée a mûri et puis il y a aussi eu ce désir de lier en fait plusieurs domaines de la science donc en l'occurrence la médecine la neurosciences avec le spatial et il se trouve que le MIT a des laboratoires et des gens doués qui qui bossent là dessus donc ça a été le tremplin j'ai eu l'impression qu'ici c'est donc aux usa c'était des cours qui étaient beaucoup plus pratiques appliquées qui survolaient moins de choses mais aller dans le détail beaucoup plus tandis qu'à super héros et dans les écoles d'ingénieurs en france on a la chance de voir un panel de choses vraiment très large et si on veut faire le choix d'approfondir une matière on approfondira cette matière mais on nous donne les bases de tout et on est censé se débrouiller avec tout c'est un peu la différence c'est vrai ce sentiment qui se dégage quand l'école d'ingénieurs et particulièrement un super héros quand on arrive sur le marché du travail on réalise qu'on n'a pas vraiment de savoir-faire particulier mais par contre on a une capacité d'adaptation très 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 poussée en revanche ici c'est plus il se base plutôt sur on va vous apprendre des choses très spécifiques et vous allez devenir assez expert en la matière donc quand on sort de l'école on est on a vraiment des connaissances qu'on peut appliquer directement aux états unis il y a une relation beaucoup plus d'égal assez bizarrement et je me suis toujours posé la question est ce que c'est pas à relier en fait à la langue déjà le fait qu'il n'y ait pas le vouvoiement déjà ça fait ça enlève les barrières et on est on peut facilement interagir avec le professeur en dehors quasi l'interpeller dans les couloirs avoir une discussion et il va nous demander comment on va qu'est-ce qu'on fait ce week-end chose qui n'arriverait à priori jamais en france ou très rarement boston est une super ville et personnellement je suis plus que ravie d'avoir été prise à cette école cette université puisque boston est super ville pour les européens c'est ce qu'on dit mais c'est un peu vrai on s'y sent bien après toulouse ça a vraiment un charme de vie qui est qu'on n'a pas retrouvé ailleurs on s'est pas beaucoup baladé mais on a quand même fait plusieurs villes chacun et il ya une une en comment dire une atmosphère très agréable à vivre peut-être la température le fait que les gens aiment beaucoup aiment bien la bonne nourriture aiment bien sortir bien aller crier aux matchs de rugby mais tout ça ça donne une ambiance qui est qui est très agréable j'avoue que le charme de toulouse un petit exemple un petit exemple le samedi matin on descendait on avait le marché au pied de l'appartement on c'est quelque chose qui est assez difficile de trouver aux états unis quoique boston en réalité on peut trouver des marchés comme ça on allait d'ailleurs au marché de candle juste à côté mais il n'y a pas le même cachet les petites ruelles moi ce qui me manque beaucoup est ce que je compte la grosse comparaison à faire c'est si l'organisation des rues à toulouse on a beaucoup de petites ruelles et on est toujours un peu surpris de tiens il y a une rue ici il ya des petits magasins et on se lasse pas en fait de se promener alors qu'ici se lasse facilement parce qu'on on fait toujours la même rue et c'est on tourne on va un bloc deux blocs trois blocs et tous se ressemblent au fond donc ça je pense que c'est c'est un peu frustrant avant de commencer ma thèse quand j'étais en master ça me semblait assez clair dans ma tête que je resterai aux états unis pour faire une carrière complète et en réalité plus je passe de temps aux états unis et plus je me rends compte que la france me manque et que je voudrais en fait passer ma vie là bas il faut dire aussi qu'il ya quand même un choc culturel assez énorme notamment dans la relation avec les autres comme auquel on s'attend pas et on a beaucoup de mal à auquel on a beaucoup de mal à s'habituer en fait par exemple les amis qu'on peut avoir en cours quand il s'agit d'américains on a toujours du mal à percer entre guillemets la carapace de la personnalité les américains sont très ouverts au premier abord dès qu'on essaie de percer de vraiment connaître la personne en profondeur on assiste à une sorte de repli de la personne et ça j'avoue que c'est assez aussi frustrant pour moi qui aime bien connecter avoir des vraies connexions avec les gens et pas juste quelque chose de superficiel bon pour moi c'est aussi le plan pour l'instant c'était de d'avoir cette expérience aux us qui est enfin une expérience fantastique parce que l'université on travaille avec des gens qui sont des grands noms du domaine pour tous les deux et donc c'est une super expérience mais c'est vrai que que la france reste dans nos coeurs donc l'ambition c'est de les entrer à Toulouse après oui 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 oui